– Nous avons à Campagnol une punkette gothique. Alors je sais, vous allez me dire, c'est pas la même chose. Les punks s'habillent n'importe comment, alors que les gothiques c'est très soigné. Mais pour les gens de base, désolé, il n'y a pas de différence. Et justement, mon sujet, c'est que dans la population rurale ou périphérique, comme on dit maintenant, le souci du vêtement est entièrement secondaire. Les codes, les qui et qui, quelle est ma tribu, etc., on s'en fout. On dit nous un punk gothique si on veut. Comme dit le patron du bar, on n'a pas à entrer dans leur jeu. D'ailleurs, c'est simple, le souci du code vestimentaire chez nous est tombé à zéro. La plupart des gens du village ne se distinguent par aucun habillement précis. C'est pas comme ça, en tout cas, que nous les voyons et nous nous en souvenons. Tandis que dans le cas de notre punkette, qui se fait appeler Lou ou Marie-Lou, sans son vêtement, on ne saurait pas qui elle est. Et avec son vêtement, d'ailleurs, pour être franc, on n'a pas tellement envie de le savoir. Mais j'ai fait un effort pour vous en trois mots. C'est une fille qui s'est retrouvée face à un beau-père après la mort de sa mère. Elle avait déjà un grave problème d'expression et de comportement à 16 ans. Elle a décroché un emploi quelque part du côté des caves de Roquefort. Mais comme elle était agressive et toujours vêtue de noir, l'employeur lui a dit d'aller se faire un shampoing normal, c'est-à-dire, si possible, pas orange vif avec des mèches violettes. Sans ça, à la rentrée, il ne la reprendrait pas. Malheureusement, cette année-là, il y a eu une rêve partie dans la campagne environnante. Et de cette, de Béziers, de Carcassonne, de Montpellier, on a vu arriver toute une foule de gens, maigrichons, vêtus de noir et de verre, de verre de gris, pardon, pour danser sous des haut-parleurs de 6 mètres. Et là, on peut dire que la petite Marie-Lou a grillé un fusible d'au moins 50 ampères. Alors, je l'ai écoutée un peu. Pas tellement parce que j'ai prouvé une curiosité à son sujet. Je reconnais que je n'aurais pas fait le premier pas tout seul. Mais elle m'a fait comprendre qu'elle avait des choses intéressantes à dire à un écrivain. Alors, c'est toujours touchant de voir une fille qui veut parler à personne, vous dire qu'elle veut bien vous raconter sa vie à vous. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous brosser le portrait d'une héroïne. Mais il est quand même intéressant de démonter le mécanisme du piège dont ce genre de fille est prisonnière depuis l'adolescente. D'abord, son vrai père est partie quand elle avait 8 ans. Ensuite, elle s'est attachée à ce fameux beau-père, tant bien que mal. Mais surtout, elle adorait sa mère. Et sa mère est morte quand elle avait 16 ans. Alors, elle appelle cet homme le beau-père avec dédain, comme ça de loin, sans l'embrasser, sans lui parler, sans le regarder. Alors que lui, c'est un type à la Hollande, un peu lâche, prétentieux, faible, qui lui paye tout ce qu'elle veut. Et là, dans l'attitude de cette fille, un peu squelettique, couverte de tatouages et percée à l'arcade sourcière et qui porte en plus une crête violette, dans son attitude à l'égard de cet homme, on comprend l'attitude de toute une jeunesse qui dit « Payez, payez, c'est tout ce que vous savez faire, mais vous n'avez aucune considération, aucune affection pour nous, aucun respect. » Du coup, tout en prétendant que nous sommes dignes de toute l'attention du monde, nous n'avons aucun respect pour nous-mêmes et nous nous dégradons physiquement devant vous pour vous montrer à quel point vous nous avez dévalués. À un moment, cette fille portait un rat, par exemple, au creux de l'épaule, un rat vivant, et elle disait tout le temps « On me traite d'ordure, donc c'est normal que les rats m'aiment bien. » Alors là, j'abrège, pardon, mais quand elle me raconte qu'elle va voir des conseillers d'orientation régulièrement et qu'ils lui parlent de son projet de retour à l'emploi, on aimerait quand même de temps en temps qu'au lieu d'enjamber les carences de la jeunesse avec des pincettes, au lieu de dire « Asseyez-vous, mademoiselle, à une fille qui ressemble à un zombie », les gens de Pôle emploi consentent à devenir psychothérapeutes. Mais j'avoue que j'ai eu un coup de mou le jour où dans une soirée entre amis, on m'a montré une fille toute rasée qui dansait devant un haut-parleur avec un petit débardeur en cuir et des tatouages partout sur les épaules et quand on m'a dit qu'elle était conseillère chez Pôle emploi, le patron du bar, lui, m'a dit « Eh bien, il y a du boulot ». Si vous ne savez par où commencer, les suggestions sont les bienvenues.